Un client au moment de signer un contrat de prestation devient adhérent de l'association Serf France Seine-Normandie pour la durée de la mission et pour au moins un an. Il désigne un représentant pour participer à la vie associative de Serf France Seine-Normandie dont la raison d'être est d'accompagner sur le long terme les entrepreneurs à réussir leurs projets et à piloter la performance globale de leurs entreprises. La personne qui représente l'adhérent est invitée à une assemblée de territoires. Chaque adhérent présent ou représenté dispose d'une voix. Ces assemblées ont pour objet l'information des adhérents, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, l'élection des délégués chargés de représenter le territoire aux assemblées générales. Le nombre de délégués de chaque territoire est de 10 au minimum et de 1 pour 100 adhérents au maximum. Les délégués sont élus pour 4 ans, renouvelables par quart. Un comité de territoire est créé par territoire. Il est composé de délégués. Ces comités sont des lieux de concertation et d'échange entre la gouvernance politique, la gouvernance opérationnelle et les adhérents. Les comités de territoire ont pour principale mission de participer à la définition de la politique générale et la décliner au niveau des territoires, prendre en compte les besoins spécifiques des adhérents, donner des avis sur les projets de services aux adhérents, participer à l'animation du territoire. Chaque comité élit parmi ses membres deux à trois représentants qui siègent au conseil d'administration, dont le président du comité du territoire. Cette élection a lieu annuellement. Les délégués siègent à l'Assemblée générale ordinaire. Elle se réunit au moins une fois par an. Chaque délégué détient une voix. L'Assemblée générale ordinaire a pour principale mission d'entendre les rapports sur la gestion, la situation financière et le rapport d'orientation de l'association, d'approuver les comptes et donnent quittus au conseil d'administration pour sa gestion, d'être informé de la désignation par les assemblées de territoire des délégués de territoire. Elle peut se constituer en Assemblée générale extraordinaire pour délibérer la modification des statuts sur les projets de fusion ou de scission, ainsi que sur la transformation de l'association et des opérations d'apport partiel d'actifs. Les instances de gouvernance sont les suivantes. Un conseil d'administration composé de 18 à 24 administrateurs désignés parmi les membres des comités de territoire. Deux représentants des salariés sont désignés par le comité social et économique parmi ces membres pour assister aux réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration a pour principale mission de décider la politique générale, de doter Serf-France-Sainte-Normandie des moyens nécessaires au projet de l'entreprise, voter le budget prévisionnel, décider des investissements hors gestion courante ainsi que de toute participation financière nécessaire à son développement. Le conseil d'administration élit le président tous les ans parmi les administrateurs. Un bureau est constitué par les présidents de territoire et le président du conseil d'administration. Le bureau se réunit mensuellement. Le président est le porte-parole et le garant du projet d'entreprise. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, contrôle la cohérence de la stratégie et de la communication avec le projet d'entreprise de Serf-France-Sainte-Normandie et il évalue les actions et les résultats de la direction. Tous ces instants de partage permettent aux délégués de territoire de porter haut les valeurs de Serf-France-Sainte-Normandie. L'indépendance, le développement, la confiance, l'audace, le partage et ses engagements de personnalisation de la relation client, de qualité de service et de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Tout au long de son parcours, la personne qui représente l'adhérent de Serf-France-Sainte-Normandie aura la possibilité de participer à la communauté des adhérents et promouvoir, s'il le souhaite, les valeurs et les engagements de l'entreprise lors des différents événements. Des travaux sont actuellement en cours dans le cadre du projet d'entreprise pour dynamiser la vie associative afin d'atteindre notre ambition d'être en 2025 une entreprise référente sur son territoire pour son métier d'accompagnement de la réussite des entrepreneurs et pour son modèle associatif créateur de liens. Sous-titrage Société Radio-Canada